Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Coup d'envoi d'une semaine décisive pour la réforme des institutions. Sa mise en oeuvre tourne au casse-tête. L'exécutif ne sait comment contourner le veto du Sénat. Édouard Philippe entame demain les consultations avec les parlementaires. Mais la menace d'un référendum plane toujours. Le débat est à suivre. Le big bang de la formation professionnelle présenté par Muriel Pénicaud. La ministre du Travail a dévoilé son plan pour améliorer un système jugé complexe et inégalitaire. Inquiétude des partenaires sociaux qui se sentent relégués, selon eux, à un rôle subalterne. On en parle dans cette édition. L'Italie plongée dans l'incertitude au lendemain des élections législatives. Aucune majorité n'est sortie des urnes à l'issue d'un scrutin marqué par la déroule de la gauche et la montée de l'extrême droite. L'analyse de notre invité, Pascal Perrineau, dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Elle avait promis un big bang. Muriel Pénicaud souhaite modifier en profondeur la formation professionnelle. Objectif, simplifier le dispositif et son financement. Syndicat et patronat y voient une reprise en main par l'État. Explication Aurélien Romano. Le gouvernement veut reprendre en main la formation professionnelle et en simplifier le financement et la gouvernance. Pour la ministre du Travail, trop d'acteurs, trop de fonds perdus. Les organismes paritaires ne sont pas là pour collecter de l'argent. Seuls les URSAF seront chargés de la collecte des cotisations. Les organismes paritaires, eux, feront maintenant du conseil et de l'orientation. C'est pour dire comment les métiers vont évoluer demain, comment on va se projeter dans l'avenir, comment les révolutions technologiques vont changer les métiers, comment on peut conseiller les petites entreprises pour faire les bonnes formations, comment on va définir les contenus des diplômes professionnels. C'est là-dessus qu'on a besoin d'un parétharisme fort, d'une discussion forte et d'opérateurs de compétences paréthères qui soient forts. Mais la collecte, ça n'a pas de valeur ajoutée pour les salariés et pour les entreprises. C'est purement administratif. Parmi les mesures emblématiques de ce big bang de la formation professionnelle, le compte personnel de formation. Il était libellé en heures. Les organisations syndicales avaient même planché sur un volume en heures. Il sera maintenant libellé en euros. Tous les salariés auront au minimum 500 euros par an pour leur formation. Pour les syndicats, cette enveloppe minimum nivelle par le bas les formations. Leur calcul est simple. 500 euros pour 35 heures de formation, soit moins de 15 euros de l'heure. Un tarif minimum, loin de certains prix pratiqués actuellement. Le gouvernement explique ce choix par l'opacité des formations et le peu de français qui y a accès. Seuls 3 salariés sur 10 utilisent ce droit à la formation. Et on reviendra sur cette réforme de la formation professionnelle dans notre débat dans un instant. Nouvel épisode dans le feuilleton à rebondissement des voies sur berge parisienne. Alors qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, entend prendre un arrêté permanent pour maintenir piétonne. Ses voies arrivent droite. La mesure a d'ailleurs été annulée par la justice fin février. C'est la présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a dévoilé ce matin un projet alternatif. Clément Perrault. Anne Hidalgo contre Valérie Pécresse. Valérie Pécresse contre Anne Hidalgo. Dernier épisode, les voies sur les berges de la Seine. Le projet de piétonnisation de la mairie de Paris est retoqué par le tribunal administratif le 21 février. La présidente de la région y était farouchement opposée. Pécresse 1, Hidalgo 0. Quelques jours plus tard, dans le journal du dimanche, Valérie Pécresse veut la jouer grand seigneur. Je propose à Anne Hidalgo une rencontre pour en discuter. Je souhaite qu'elle accepte la main, que je lui tends depuis un an et demi et qu'on se mette autour de la table. La maire de Paris ne donne pas suite et riposte ce matin dans Libération. Sa parade, faire passer la mesure en dégainant un arrêté permanent pour lequel elle se targue du soutien d'Emmanuel Macron. Et la socialiste de se faire plaisir au passage dans les colonnes du quotidien. La droite régionale et parisienne s'est fourvoyée dans cette histoire. Elle est à l'origine du recours devant le tribunal administratif. C'est une attitude irresponsable vis-à-vis des milliers de Parisiens qui sont victimes de la pollution de l'air. Pécresse 1, Hidalgo 1. Quelques minutes après cette dernière salve, Valérie Pécresse ne manque pas de répondre à son tour, dénonçant un coup de force de sa rivale. Tout ça, ça nécessite un peu de temps. Ça nécessite surtout de s'écouter les uns les autres et de respecter chaque territoire et chaque francilien. Parce qu'une décision unilatérale en matière de circulation, ça cause beaucoup de souffrance et beaucoup de galère à des centaines de milliers de personnes. Si cette lutte fait le miel des amateurs de clash politique, son utilité est moins flagrante pour le territoire. La relation entre mairie de Paris et région Île-de-France n'a sans doute pas fini d'en pâtir. On en vient à présent à l'actualité au Sénat avec un colloque sur la situation des femmes dans les quartiers populaires et plus particulièrement sur la place qu'elles occupent au sein de l'espace public. Il était organisé à l'initiative de la sénatrice Fabienne Keller. Parmi les thèmes abordés, la question des équipements sportifs. Pas toujours adapté. Écoutez ce qu'en a dit Yves Rebeau. Il est géographe, professeur à l'université Bordeaux-Montagne. Il était au micro à D'Adrien Develet. Il y a un espèce de double discours puisqu'à la sortie de l'école, on encourage la socialisation des filles et des garçons dans des espaces séparés. D'abord en mettant l'accent beaucoup sur le sport dans les quartiers dans lesquels on sait que les garçons s'en emparent, comme ils s'emparent des terrains, comme quelque chose qui est vraiment lié à la virilité, à l'affirmation de la virilité, et dont les filles sont relativement écartées. Ce qu'on trouve dans les statistiques qui montrent que 75% des budgets publics du sport, mais pas que du sport, des loisirs des jeunes en général, profitent aux garçons. Et puis également cet aspect-là invite à faire un travail de justice, de justice face à l'impôt, c'est-à-dire de faire des budgets genrés, c'est-à-dire de mesurer les moyens qui sont donnés aux filles et aux garçons. Et pour le rattrapage, il y a deux solutions, soit la mixité filles-garçons, soit effectivement avoir des espaces non mixtes féminins dans les pratiques sportives et culturelles. Et on va retrouver Tam Tranuit avec Fabienne Keller, sénatrice LR du Barin, qui est à l'initiative de ce colloque. Fabienne Keller, vous étiez ce matin à l'origine d'un colloque sur la place des femmes dans l'espace public, surtout les femmes dans les quartiers. Et ce qu'il ressort de ce colloque, c'est que les espaces publics ne sont pas du tout pensés pour les femmes. Et oui, très souvent les concepteurs sont des hommes, et puis les personnes qui y restent sont les hommes aussi, alors qu'un chercheur nous a démontré que les femmes y passent, mais pour des raisons utilitaires, parce qu'elles vont amener les enfants à l'école ou faire des courses. Alors le problème, c'est que ni les équipements sportifs, ni l'éclairage public, ni les transports ne sont adaptés aux femmes. Quel est le problème et comment y répondre ? Alors, ils sont adaptés, mais ils sont, par exemple, les clubs sportifs, très majoritairement utilisés par les hommes. Et on a eu une présentation sur l'usage du vélo le dimanche après-midi. C'est très genré, c'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Par contre, les transports en commun sont majoritairement utilisés par les femmes, alors même qu'ils sont conçus, imaginés par des hommes. Et qui restent des milieux souvent hostiles pour les femmes, on l'a vu avec tous les problèmes de harcèlement dans les transports publics, par exemple ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est peut-être de prendre conscience que le mode de transport, c'est un lieu de vie et pas seulement un mode de transport utilitaire. Alors comment changer cette situation ? Est-ce que les villes doivent travailler autrement ? On a vu un certain nombre d'expérimentations entre des implantations d'agrès, des jardins partagés, l'encouragement à l'utilisation du vélo pour tous. Alors l'idée, oui, c'est vraiment que cette préoccupation d'équilibre, de diversité, de mixité, soit présente dans l'action publique. Patrick Brausec, qui était là, nous disait, par exemple, les agents qui s'occupent de l'espace public, qui sont très majoritairement des hommes, il faudrait réfléchir à ce qu'il y ait aussi beaucoup de femmes, qu'elles apportent leur approche spécifique. Et puis plus globalement, que cette question du genre soit prise en compte dans les politiques publiques. Est-ce que c'est aujourd'hui suffisamment le cas ? On sait qu'il y a déjà ces travaux qui sont réellement quantifiés sur ce sujet. Et puis il y avait eu, bien sûr, les médias qui s'étaient beaucoup préoccupés de cette situation, notamment avec l'histoire de ce café à Sevran, par exemple. Oui, alors il y a les constats qui sont faits. Mais maintenant, il faut être dans l'action. Comment, dès la plus petite enfance, gérer la diversité, la mixité, l'égalité hommes-femmes dans notre environnement ? Comment faire vivre cet équilibre qui est au fond important pour la société ? Pourquoi on doit faire des activités sportives dures, presque exclusivement suivies par les garçons ? Ben non, c'est en amont qu'il faut avoir une autre manière de vivre tous ensemble. Je voudrais, pour concluir, peut-être votre réflexion sur cette expérimentation qui a été menée en Suède, où, dans certaines villes, il y a une journée par semaine pour les femmes dans les skateparks. Et en somme, ce que ça pose comme question, c'est est-ce qu'il faut passer par la non-mixité pour finalement arriver à la mixité ? Alors, c'est sûrement une bonne idée, parce que les skateparks, c'est presque 100% fréquenté par des garçons. Donc, c'est l'idée de repermettre aux filles d'utiliser des espaces qui leur sont, de fait, interdits. Donc, voilà, je crois qu'il y a des expériences diverses, notamment à l'international, qui peuvent être intéressantes de remédiation, comme celle-là. Et voilà, à la veille du 8 mars, c'est une bonne piste, des réflexions qui sont importantes pour que les femmes dans les quartiers fragiles, qui sont souvent en grande difficulté, puissent se sentir pleinement chez elles, dans leur quartier, dans leur ville et dans la République. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne Keller. La preuve, encore une fois, que la cause des femmes passe par des préoccupations et des sujets extrêmement concrets. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. On en vient à présent à notre grand débat consacré à la réforme institutionnelle. Le Sénat, dont vous le savez, le rôle sera essentiel dans l'aboutissement de ce vaste chantier voulu par Emmanuel Macron, s'empare cette semaine du sujet. Le groupe communiste organise aujourd'hui un colloque sur ce thème, alors que le groupe de travail élargi se réunira demain en présence de Nicolas Sarkozy. Il faut dire que le gouvernement n'écarte pas l'hypothèse d'un référendum pour contourner le Sénat, Audrey Viettaz. C'est une sorte de bras de fer qui se met doucement en place entre Emmanuel Macron et le Sénat. Le chef de l'État a des idées bien arrêtées pour réformer les institutions. Réduction du nombre de parlementaires, un peu de proportionnel aux élections législatives et pas plus de trois mandats successifs, notamment pour les sénateurs. Mais là, c'en est trop, la ligne rouge est dépassée. Depuis quelques semaines, Gérard Larcher menace. A cause de ce point, le Sénat pourrait bloquer l'ensemble de la réforme. En réponse, l'Élysée évoque avec de plus en plus d'insistance l'option d'un référendum, le premier depuis 2005. En s'adressant au peuple, plus besoin du vote des sénateurs, mais Roger Carucci n'est pas convaincu. Un référendum, on le sait bien, il ne faut le faire que si on est sûr de le gagner. Entre la hausse de la CSG, la réforme de la SNCF, la réforme du travail et d'autres réformes à venir, est-ce que le président de la République sera dans une situation de popularité suffisante pour être sûr de gagner ? Je ne sais pas. Selon lui, ce n'est qu'une manœuvre, un coup de poker de l'Élysée pour peser sur les négociations avec le Parlement. Mais entre les ordonnances et les menaces de référendum, un sentiment de défiance se développe. Depuis bientôt un an, il y a un vrai problème dans la conduite de l'action publique par rapport aux corps intermédiaires. Oui, il y a un problème d'équilibre des pouvoirs dans la Ve République en général. Et cela est encore renforcé aujourd'hui avec une Assemblée nationale qui est souvent très godillot, qui l'est en tout cas ces derniers mois, et un Sénat qui est insuffisamment pris en compte. Déjà des points de crispation. Pourtant, ce n'est qu'à partir de demain que le Premier ministre présentera les grandes lignes d'une réforme déjà polémique au président des groupes parlementaires. Et sur cette question, on retrouve Tame Tranui avec la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Pollion. Oui, je suis avec Sophie Taillé-Pollion qui participe cet après-midi au séminaire organisé par le groupe CRCE. Il y a également l'initiative du groupe socialiste jeudi. Mais entre ces deux initiatives, est-ce qu'il y a la volonté de montrer que la gauche a réellement sa voix sur la révision constitutionnelle ? À la gauche, a certainement sa voix sur la révision constitutionnelle. Après, la réunion organisée cet après-midi, c'est un colloque, donc c'est ouvert, c'est une réflexion, je dirais, qui s'adresse à la société civile, avec des chercheurs, etc. Jeudi, nous avons notre séminaire du groupe socialiste et républicain, où il s'agit d'une réflexion interne, pilotée notamment autour de Patrick Cannaire par Éric Quirouche et Jean-Pierre Sueur. Et donc, il s'agit pour nous vraiment de travailler entre nous, entre sénateurs socialistes, pour faire des propositions face à une situation où la démocratie est dégradée. Oui, c'est ce que vous estimez aujourd'hui avec la révision constitutionnelle, dont on entend les premières pistes du côté du gouvernement. La situation est dégradée d'un point de vue institutionnel ? La situation démocratique de notre pays est dégradée, avec 51,3, je crois, pour cent d'abstention au premier tour de l'élection législative et 57, plus de 57 au deuxième tour. On ne peut pas dire que la démocratie française aille très bien. Je crois que c'est clair. Et la révision constitutionnelle est-elle à même de répondre à ces problèmes-là ? C'est une opportunité pour améliorer les choses. Cela dit, quand on voit que ce qui est mis en avant, c'est une réduction du nombre de parlementaires, je ne suis pas sûre que c'est ça qui, je dirais, qui vraiment répondent au problème. Qu'ils n'ont cumul des mandats dans le temps, etc. Qu'ils n'ont cumul des mandats dans le temps. Oui, il faudrait augmenter la représentativité des élus, et notamment des parlementaires. Je ne suis pas sûre qu'en baisser le nombre, garantisse d'en augmenter la représentativité. Rien ne permet de le penser. Une question un peu politique, puisque la majorité sénatoriale, elle, organise également son séminaire demain, notamment en présence de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une façon d'être à l'offensive pour la majorité sénatoriale, alors qu'on sait que les relations sont très tendues avec l'exécutif sur ce sujet ? Écoutez, c'est une façon certainement pour eux d'exprimer leur voix. Je dirais que dans le cadre d'une révision des institutions, chaque parti et chaque formation politique doit faire des propositions. Ça me semble essentiel. Après, on connaît le blocage des sénateurs républicains, notamment sur le non-cumul des mandats dans le temps, que nous ne sommes favorables au non-cumul dans le temps. Nous pensons que pour favoriser la représentativité des élus, permettre une plus grande rotation, un plus grand turnover, c'est bien, c'est bien. Est-ce que si la majorité sénatoriale reste accrochée à ces différentes lignes rouges qu'a exposées Gérard Larcher, on court le risque d'avoir un Sénat dont l'image est dégradée auprès de l'opinion ? Écoutez, je pense que l'opinion, déjà j'ai toujours du mal à savoir ce que c'est l'opinion, je pense que les gens savent aussi quand même qu'au Sénat, il y a différentes familles politiques qui s'expriment et les sénateurs républicains, les sénateurs, les républicains, prendront leur responsabilité. Chacun aura ses positions et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le débat. Merci beaucoup, Sophie Taillé-Pollion, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous, Tam, et la réforme des institutions, on en parle tout de suite dans notre premier débat. Et on ouvre ce premier débat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Eliane Assassi. Bonjour, vous êtes la présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Également sur ce plateau, Philippe Bas, bonjour, vous êtes le président de la commission des lois, sénateur LR de la Manche. Merci d'être avec nous. Julien Bargeton, bonsoir, vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. et j'accueille Dominique Rousseau. Bonjour, vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Eliane Assassi, le groupe communiste organisé donc aujourd'hui se colloque autour du déni des démocraties. Est-ce que vous pensez que la réforme constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron va justement permettre d'endiguer ce phénomène ? Tout d'abord, j'oserais dire qu'il faudrait connaître un petit peu ce que contient le projet d'Emmanuel Macron. La presse nous distille de temps en temps des éléments, mais sur le fond, nous n'avons pas beaucoup de ces éléments. Nous devons rencontrer le Premier ministre demain matin. J'espère qu'il nous en dira plus sur ce qui relèverait d'une révision de la Constitution, de projets de loi organique, de projets de loi ordinaire. Mais moi, j'ai une question à lui poser. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays aurait besoin d'une révision de la Constitution ou de projets de loi qui réduirait le nombre de parlementaires, par exemple, qui reviendrait sur le nombre de mandats consécutifs que chaque parlementaire ou membre d'un exécutif pourrait faire ? Voilà, je pense que c'est une question simple. Nous vivons une crise économique, politique et sociale. Vous êtes d'accord, c'est un conseil que vous partagez avec le chef de l'État, le diagnostic est le même sur cette crise de la démocratie. Oui, mais est-ce qu'on y répond par une révision de la Constitution qui porte sur les sujets que je viens d'aborder ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas un seul instant. Le président de la République et son gouvernement, aujourd'hui, surfent sur un mécontentement populaire qui est tout à fait légitime puisque nos concitoyennes et nos concitoyens sont mécontents des politiques qui n'ont pas été mises en œuvre durant ces deux derniers quinquennats particulièrement. Et ils surfent sur ce mécontentement pour proposer cette révision de la Constitution dont les parlementaires que nous sommes ne connaissent pas grand-chose. Nous avons beaucoup travaillé ici au Sénat avec le président Larcher. Le président Bas était membre de ce groupe de travail ainsi que moi-même. Nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets, mais nous ne savons pas encore à ce jour sur quoi va vraiment porter cette révision. Comment on met en musique cette réforme constitutionnelle ? A quoi elle va servir ? Julien Bargeton, Eliana Sassi s'étonne encore de son objectif. Moi, je suis surpris qu'on puisse s'étonner de cette réforme puisqu'elle avait été annoncée par le président de la République lors de la campagne et il la met en œuvre. Quoi de plus naturel ? Là, l'élection d'Emmanuel Macron a constitué une rupture par rapport au système politique. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'a représenté finalement ce bouleversement qui a été l'avènement d'une nouvelle formation politique et avec un président de la République qui a été élu dans un contexte très particulier. Or, ses propositions sur la révision constitutionnelle faisaient partie de son analyse et de son diagnostic sur la crise du système politique français. On sait ce qu'il y a dans cette révision. La réduction du nombre de parlementaires, l'introduction d'une dose de proportionnelle, notamment pour les députés, et puis le cumul dans le temps. Face au conservatisme, que je vois bien, il faut agir et appliquer les engagements du président de la République dans ce domaine comme les autres. Il faut faire des pouvoirs d'achat et des gens. Non, mais vous savez, je ne crois pas... C'est ça qu'ils attendent aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas verser dans le tout économique. Quand vous parlez de conservatisme, la culture, c'est important aussi. On agit sur tous les plans en même temps, à la fois, et vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de projets économiques et sociaux qui sont menés, mais pour autant, dans la crise de l'identité politique que traverse aussi l'Europe, les révisions constitutionnelles sont importantes. Et je pense que c'est un des éléments pour redonner de la confiance. On voit qu'il y a une forme de défiance, notamment vis-à-vis des jeunes qui participent moins aux échéances électorales. Eh bien, l'un de ces éléments, c'est évidemment de donner une nouvelle respiration à la démocratie. Tel est l'objectif. Faire respirer différemment notre démocratie. Est-ce qu'il y a, sinon une crise, en tous les cas, un dysfonctionnement de la démocratie représentative ? Je crois que tout le monde est d'accord. La réponse est oui. Est-ce qu'une révision de la Constitution permettra de résorber cette crise ? La réponse est non. Mais est-ce que la révision peut contribuer à ? La réponse est oui. Voilà, c'est clair. Oui, ça dépend à laquelle. Ça dépend à laquelle, mais justement, ce qu'on connaît... C'est peut-être pas une révision de la Constitution, mais une révision des institutions. Ce qu'on connaît, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, le président de la République a annoncé le 3 juillet 2017, devant le Congrès, qu'elles étaient les grandes lignes. C'est-à-dire, pour ce qui concerne la Constitution, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour rendre la nomination, notamment des magistrats du parquet, semblable à celle des magistrats du siège. La réforme, la suppression du Conseil, de la Cour de justice de la République. La suppression des membres de droit au Conseil constitutionnel. L'introduction de la Corse dans la Constitution. La possibilité de donner aux collectivités locales un droit à l'expérimentation et à la différenciation. Tout ça, c'est connu. Et ça, ça relève de la révision de la Constitution. Après, vous avez ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire la réduction du nombre de parlementaires, la réduction dans le temps du nombre de mandats. Tout ça, ça ne relève pas de la révision de la Constitution. Ça relève d'une loi organique. Quant à l'introduction d'une dose de proportionnelle, là-même, ça relève d'une loi ordinaire. Donc, ne confondons pas tout. Et je pense qu'on y reviendra, parce qu'il y a des choses très importantes quant aux procédures. Lois constitutionnelles, lois organiques, lois ordinaires. Philippe, on voit bien que le gouvernement s'achemine à une division en trois textes, ça a été rappelé, constitutionnelle, organique, ordinaire. Est-ce que cette réforme, finalement, à la découpe, vous l'approuvez ? Nous savions depuis le début qu'il faudrait plusieurs textes, comme le professeur Rousseau vient de l'indiquer. Non, pour moi, le problème, c'est la philosophie qui inspire cette révision constitutionnelle. Au fond, les questions essentielles sont celles dont on ne parle pas et les questions secondaires monopolisent l'attention. Les questions essentielles, vous les avez citées, les questions secondaires, c'est le nombre de parlementaires. Plus ou moins de parlementaires ne changent rien à l'affaire. L'important, c'est ce que fait le Parlement, le service qu'il rend au pays, et la manière dont les parlementaires sont liés aux citoyens pour qu'au fond, ils soient vraiment représentatifs au lieu de ne représenter que même. Nous n'avons émis aucune opposition sur le principe d'une réduction du nombre, mais nous avons précisé que ça ne changerait rien à l'affaire. Je vous parle de la philosophie de la réforme. Au fond, je ne suis pas d'accord avec mon voisin. Nous ne sommes pas dans un nouveau système qui aurait mis à bas l'ancien système. Nous sommes dans les institutions de la Ve République, hystérisées. Un président tout puissant, un gouvernement qui lui est subordonné, une Assemblée nationale différente. Il n'y a qu'un seul lieu qui ne relève pas des pouvoirs alignés, c'est le Sénat, où on peut encore débattre démocratiquement avec un effet sur les lois. Puisque dans les trois quarts des cas, le Sénat vote la loi, et les trois quarts de ses amendements sont retenus dans la loi finale. C'est le lieu du débat démocratique. Si l'idéal du président de la République c'est moins de députés et de sénateurs pour légiférer plus vite, parce que c'est toujours du temps perdu que de passer devant le Parlement, alors je ne partage pas cet idéal. Mon idéal, c'est celui d'un Parlement qui prend le temps de la qualité de la loi, de la qualité de la délibération. Et je dois dire que nous sommes en train de prendre un mauvais chemin. Je ne pense pas tout de même que le pouvoir exécutif veut essayer de mener le Parlement en quelque sorte à l'aschlague. Révision constitutionnelle à l'aschlague. Révision de la procédure parlementaire pour que la loi soit votée plus vite, qu'on n'ait plus à discuter. Je vous propose, si vous voulez bien, Philippe Bac. Ceci n'est pas démocratique. Le pays se réveillerait un jour sans contre-pouvoir, sans corps intermédiaire, sans lieu de débat démocratique, comme si, une fois que le président de la République avait décidé, tout était fait. Et qu'il n'y avait plus nécessité d'y revenir. Nicolas Sarkozy a été élu en mai 2007. Il a immédiatement après son élection entamé une révision de la Constitution en juillet. Qui a renforcé les pouvoirs du Parlement. Et c'est bien une philosophie qui a surtout renforcé la primauté présidentielle. Non, pas du tout. Au contraire que le Parlement, avec des moyens de contrôle, c'est très important. En même temps, s'il vous plaît, peut-être, avant de poursuivre ce débat, on va réécouter Gérard Larcher, puisque lui, le président du Sénat, il a fixé des lignes rouges. C'était lors de sa conférence de presse le 24 janvier dernier. On l'écoute. Je fais confiance. Je fais confiance à la fois à la capacité de dialogue des parlementaires des deux assemblées et au dialogue avec l'exécutif. Je fais même ce pari-là. J'ai plutôt envie qu'il soit gagnant. Mais j'ai dit qu'il y avait des points. Le département, la commission mixte paritaire, sur lequel la position de notre groupe de travail, mais aussi la mienne, étaient des positions absolument formelles, parce que nous pensons que c'est notre responsabilité vis-à-vis du pays et qu'on ne résout pas une crise de confiance par un coup politique. Donc, voilà. Et je vous rappelle que le président peut toujours utiliser l'article 89. Pas la peine de se donner des faux frissons. Dominique Rousseau, on voit les lignes rouges de Gérard Larcher. Aujourd'hui, on voit bien que le chef de l'État serait tenté, pour revenir à cette question du référendum, de passer outre les menaces sénatoriales. Est-ce qu'on peut, oui ou non, parce qu'il y a débat sur cette question, avoir recours à cet article 11 ? Pour réviser la Constitution, non. Le Conseil d'État l'a dit en 1962, le Conseil constitutionnel l'a dit également en 1962, il n'y a qu'une procédure conforme à la Constitution pour réviser la Constitution, c'est l'article 89. Toute autre procédure serait contraire à la Constitution et le Conseil constitutionnel, comme il l'a fait en 1962, aurait l'occasion de se prononcer publiquement sur l'inconstitutionnalité de cette voie. En revanche, pour la réduction du nombre de parlementaires et pour la réduction dans le temps du nombre de parlementaires, là, c'est une loi organique. Et là, on peut faire un référendum par l'article 11 directement sans passer par le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est pour ça qu'il est important de distinguer ce qui relève de la Constitution et ce qui relève de la loi organique. Puis-je exprimer un désaccord juridique ? Les lois organiques doivent obligatoirement être examinées par le Conseil constitutionnel. Comme le Conseil constitutionnel n'examine pas une loi référendaire, il en a décidé ainsi en 1962, on ne peut pas faire de référendum sur une loi organique. Je crois que le régime de la loi organique est parfaitement clair et par conséquent, ça n'est pas possible non plus. En tous les cas, reconnaissez qu'il y aurait au moins un débat juridique délicat sur ce point. Mais de toute façon, au fond, le président de la République met ses idées sur la table. Si c'est un démocrate, nous en discuterons avec lui. Beaucoup de ces idées sont des idées que nous approuvons. C'est le cas pour tout ce qui concerne la nomination des procureurs. Nous l'avons même déjà voté ici au Sénat. C'est le cas pour la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. C'est le cas pour la suppression de la Cour de justice de la République. Ce peut être le cas pour un certain nombre d'autres discussions. Sur ces points, Eliane Assas, si vous seriez prête à soutenir l'exécutif sur ces points qui font partie de la révision constitutionnelle ? Sur les sujets que vient d'évoquer le président Bas, oui, bien évidemment. La réforme du CSM sur la suppression de la Cour de justice, etc. Nous sommes favorables, et nous l'avons dit en d'autres temps, notamment quand nous avons abordé ici la réforme du CSM. Bien sûr, ce sont des sujets importants. Mon propos n'est pas ici de l'éminorer. Oui, mais revenons à ce qui fait débat aujourd'hui dans toute la classe politique. Ce sont les deux sujets que l'on évoque, donc la réduction du nombre de mandats parlementaires et la diminution dans le temps du nombre de mandats possibles. C'est ça qui fait débat, et qui effectivement ne relèverait pas d'une révision de la Constitution, mais de projets de loi organiques pour les deux sujets, si j'ai bien compris. Donc est-ce que nos concitoyennes et nos concitoyens – puisque là, il s'agit bien d'évoquer le devenir de celles et ceux qui sont censés les représenter – est-ce que nos concitoyens vont être investis d'une possibilité de débattre de ces sujets en sortant de ce climat un peu populiste sur lequel, je le redis, un peu tout le monde surfe aujourd'hui ? Est-ce que le président de la République et le Premier ministre accepteraient l'idée d'un débat populaire ? Pas forcément qui aboutirait à un référendum, mais au moins d'un débat populaire, c'est-à-dire que nos concitoyennes et nos concitoyens puissent en discuter parce qu'in fine… – Je vous ferai remarquer en tout cas que le Parlement ne travaille pas sous la menace… – In fine, c'est quand même d'eux dont il s'agit puisque nous sommes censés les représenter, donc c'est d'eux dont il s'agit. Donc allons les voir, rencontrons-les, débattons-les. – Non mais moi je vois qu'on fixe des lignes rouges, qu'on fixe des menaces, des refus. – La démocratie n'est pas une ligne rouge. – Il faut se retourner vers les citoyens. Nos citoyens attendent un autre fonctionnement du Parlement. On a bien dit qu'il y a plusieurs textes, mais c'est un ensemble. On ne peut pas séparer les choses. Il y a à la fois ce qui relève de la Constitution, de la loi organique et de la loi ordinaire. Mais cette réforme est une réforme qui est pensée dans un ensemble. Moi je ne partage pas la caricature qui est faite de l'Assemblée nationale. J'ai vu des textes de loi arriver au Sénat avec un travail important de l'Assemblée nationale. Je pense par exemple au droit à l'erreur que nous allons examiner au Sénat et qui a été travaillé en amont par l'Assemblée nationale et notamment par Stanislas Guérini qui a fait un travail remarquable d'amendement. Donc je crois que ce qu'il faut c'est un nouveau Parlement. Un Sénat bien sûr différent de l'Assemblée nationale, mais moins de sénateurs ou moins de députés, ça ne veut pas dire moins de pouvoir. Ça veut dire aussi y compris plus de pouvoir de contrôle, y compris plus de moyens pour travailler, y compris plus de moyens pour étudier. C'est quoi des moyens ? Parce que ce n'est pas forcément des économies derrière. Le Parlement aura pleinement ses moyens pour contrôler... Plus de collaborateurs, mais ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ce que je veux dire c'est que ce changement dans le Parlement, c'est aussi un Parlement qui respire de façon différente. Le Président de la République a pensé... Non, pas du tout. Non, 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 ça n'a pas été validé par les électeurs. Je suis désolée. Et 24%, excusez-moi, ce n'est pas une majorité. Bah si, c'est quand même la réalité. Philippe Baye, ensuite Dominique Rousseau. Vous ne trouvez pas curieux que quand on parle de modernisation des institutions, on ne parle jamais de l'exécutif ? Comme si l'exécutif n'avait pas à se moderniser ? Est-ce que vous trouvez bien, réellement bien, qu'un exécutif ne rencontre sur son chemin aucune contradiction et procède par diktat, par encase et par menace ? On nous parlait tout à l'heure de la menace du référendum. Mais moi, je ne crains pas le référendum. Le référendum est prévu par la Constitution. Dans le cadre de la révision de la Constitution, c'est la voie normale après le vote des deux chambres. Eh bien, je suis pour que nous allions au référendum, comme la Constitution le prévoit, après le vote des deux chambres. Mais la Constitution, ce sont nos libertés. C'est notre texte sacré. Et il est normal de ne pas pouvoir... Avant de fixer les lignes rouges. Il est normal de ne pas pouvoir réviser comme ça d'un claquement de voix une Constitution et qu'elle donne lieu à un grand débat démocratique. Depuis 1958, il y a eu 24 révisions de la Constitution. Sur ces 24 révisions de la Constitution, 22 ont été faites par l'article 89, c'est-à-dire l'association de l'exécutif, du Parlement et, pour certains cas, par exemple en 2000, pour le quinquennat, le référendum. On a fait l'article 11. Enfin, le général de Gaulle a fait l'article 11 en 62 et en 69. Je maintiens qu'on ne peut pas réviser, que c'est contraire à la Constitution, de la réviser par la voie de l'article 11. Il faut passer par la voie de l'article 89 pour tous les objets constitutionnels. La question, ensuite, est de savoir quelle est, pour reprendre votre expression, la philosophie. Depuis 1958, les 24 révisions de la Constitution ont eu pour objet soit de préserver, soit de consolider, soit de renforcer la primauté présidentielle. Bon, c'est un fait, maintenant, que les électeurs élisent le président de la République et attendent du président de la République qu'il gouverne. Ce n'est pas inscrit dans la Constitution, puisque c'est le Premier ministre qui gouverne, mais les gens attendent que le président de la République gouverne, puisque c'est lui qui est élu. Par conséquent, il faut une révision de la Constitution qui construise un statut pour l'opposition et qui fasse émerger des institutions permettant de contrebalancer la toute-puissance, non pas du président de la République, mais de l'exécutif. D'où l'introduction d'une proportionnelle, d'où des députés moins nombreux, mais plus efficaces, d'où le renouvellement de la classe politique par le fait de la limitation dans le temps du nombre de mandats, et qui ne prendrait effet qu'à partir de 2022, et les compteurs seraient mis à zéro. C'est-à-dire, la personne qui serait élue en 2022 pourrait faire trois mandats. Identique. Identique. Et ça n'empêche pas, par exemple, un député de faire trois mandats et ensuite de devenir sénateur ou maire, etc. Sauf pour les maires des communes de moins de 3500 habitants. Puisque vous avez parlé d'hystériser, il ne faut pas hystériser cette question. C'est simplement limiter dans le temps trois mandats identiques, mais après trois mandats identiques, un député peut se présenter au sénatorial. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a simplement une respiration qu'on propose d'introduire. Et je suis désolé, mais quand on fait un peu de droits comparés, c'est une banalité à l'étranger. Et nous, ce qui est terrible en France, c'est qu'il faut faire une loi pour arriver à ce qui est évident, banal et de bon sens dans tous les autres pays européens. Je vous le signale quand même. Vous avez vu, en juin dernier, la plupart des députés sont nouveaux. Quant aux sénateurs, 62% d'entre eux sont nouveaux. Et ceux qui, dans notre histoire, ont plus de trois mandats, ça n'existe pratiquement pas. Donc, vous avez exactement décrit les raisons pour lesquelles ça n'a strictement aucune importance de poser ça en règle, puisque de toute façon, cette règle est déjà respectée. On peut faire l'inverse, puisque c'est dans les faits, mettons-le dans le droit. Mais ça ne sert à rien. On ne va pas perdre son temps à écrire ce qui est déjà le cas. Je voudrais vous faire agir, pardon. Si vous voulez, c'est de la gesticulation. Ça n'est pas un changement profond de nos institutions politiques. Ça ne changera rien à rien. Comme le dit justement Mme Assassi, ça ne changera en tout cas rien au problème de chômage et de pouvoir. Philippe, je voudrais vous faire réagir à ces propos. C'est le sujet pour les gens aujourd'hui. C'est Ville, c'est Ville, c'est Ville. Vous avez traité les retraités avec la hausse de la CSG, bien sûr. Eliane Assassi, je voudrais vous faire réagir à ces propos que l'on prête à l'entourage d'Emmanuel Macron. C'était hier dans le JDD. Le Sénat devra décider s'il veut parler à l'opinion ou s'il veut parler aux sénateurs. Que voulez-vous que je vous dise sur cette... Le Sénat a toujours voulu parler à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Et le Sénat se parle aussi. Donc, les deux. Les deux. En même temps, comme dirait l'autre. Le Sénat, c'est aussi la Chambre du temps long. C'est la Chambre qui doit travailler sur l'évaluation, sur le résultat des textes. On vote beaucoup de textes. Contrôlons davantage. Je pense que cette révision constitutionnelle est aussi l'occasion de réfléchir au travail parlementaire en amplifiant le rôle de contrôle de l'exécutif. C'est vrai qu'il n'est pas assez mené en France, mais nous aurons aussi cette réflexion à mener. Et nous le faisons déjà. Je crois que c'est très important de se dire qu'il faut certes des parlementaires, mais il faut aussi des parlementaires qui se saisissent des moyens qui sont à leur... Le Sénat, c'est aujourd'hui le seul pouvoir non-aligné dans la République. Il y a une unité, un lien mécanique entre le président de la République, le gouvernement, la majorité parlementaire, écrasant. Une force de résistance conservatrice. Et par conséquent, le Sénat est le seul lieu où le débat peut se faire et se nouer. C'est un lieu précieux, c'est un contre-pouvoir, mais toujours constructif, car il n'aime pas être évincé du processus législatif, donc il participe. Et ce contre-pouvoir est aussi en lien profond avec les territoires. Les sénateurs ne représentent pas qu'eux-mêmes, ils représentent les élus des Français qui les ont choisis, qui sont aux responsabilités dans leur commune, qui sont pragmatiques et responsables. Et par conséquent, cet ancrage dans les territoires donne une légitimité particulière au Sénat, dans la République, qui convient de respecter. Le micro-sommage avait une tentation de la part de l'exécutif de un peu stigmatiser le Sénat comme responsable, justement, du blocage institutionnel. Oui, mais parce que, j'entends bien la défense et l'illustration du Sénat. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est défendu à la fois par une sénatrice communiste et par une sénatrice LR. Et par un sénateur en marche, je l'ai entendu aussi. Ce n'est pas étonnant que tous les sénateurs défendent l'institution sénatoriale. le Sénat est important dans son rôle, effectivement, de représentation des territoires. La question après est de savoir quels territoires. Est-ce qu'ils représentent les territoires dynamiques dans leur dimension culturelle, économique, sociale, politique ? Attention à ce qu'on ne retrouve pas ce vieux schéma. Quels sont les territoires non dynamiques ? Attention à ce qu'on ne retrouve pas dans le Sénat, cette figure de la chambre du Seigle et de la Châtaigne. Faisons attention à faire du Sénat... Le Sénat a des racines. Le Sénat ne peut pas être représentant des métropoles et des méga-régions. Faisons du Sénat une seconde assemblée moderne qui correspond à la France d'aujourd'hui et non pas à la France du XIXe siècle. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. D'autant que, vous le savez très bien, tous, dans l'histoire constitutionnelle française, où on en parlait tout à l'heure, le Sénat n'a pas été une institution républicaine. Dans les premières constitutions françaises, 1791, 1793, il n'y avait pas de Sénat. Dans la constitution de 1848, la deuxième République, il n'y avait pas de Sénat. Victor Hugo disait surtout ne pas mettre un Sénat le long de la République. Il a été par ailleurs... Il a par ailleurs été sénateur. Mais je pense que le Sénat a un rôle. Il ne faudrait pas, étant donné quand même une légitimité fragile, il n'est pas élu au suffrage universel direct, il n'est pas élu par le peuple, parce que précisément, il représente ses territoires, il ne faudrait pas que le Sénat, comme il a eu trop tendance à le faire dans le passé, bloque des réformes utiles. C'est assez loin de là. On arrive au terme de ce débat. Le Sénat participe à l'action de réformes à sa place. Sur le fond, nous n'avons pas le temps. Vous serez reçu un demain, par exemple, qui nous est assis. Le débat, c'est celui du bicamérisme quand même qui est posé. De quel bicamérisme une République démocratique comme la nôtre a besoin ? Nous sommes d'accord sur ce point. Sur ce point du bicamérisme. Nous sommes d'accord, mais le Sénat, il y a eu des très beaux rapports, notamment sur la voiture autonome, sur les plateformes numériques. Donc le Sénat joue un rôle important, y compris sur ses dimensions de contrôle. Et je crois quand même qu'en France, nous avons besoin de davantage évaluer les résultats des textes que nous votons. C'est l'occasion qui est donnée par cette modernisation des artistes. Nous aussi là pour faire la loi. Merci Julien Bargeton. Merci à vous, Elie Nassassi. Merci Philippe Bas. Merci à Dominique Rousseau. Je vous le disais en titre, l'Italie est plongée dans le chaos électoral. Les élections législatives n'ont pas permis de dégager une majorité. Un blocage institutionnel qui inquiète les dirigeants européens. D'autant que l'extrême droite est en forte progression. Anne-El Saint-Géten. Après les élections d'hier, c'est le début d'une crise en Italie. Depuis ce matin, ce sont deux leaders qui revendiquent le droit de former un gouvernement. D'un côté, Matteo Salvini, leader de la Ligue, le parti d'extrême droite proche de Marine Le Pen. La Ligue est depuis hier leader de la coalition formée avec Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi et qui a obtenu 37% des voix. De l'autre côté, le mouvement eurosceptique et populiste 5 étoiles a obtenu 32% des voix. Une consécration pour son jeune leader, Luigi Di Maio. Le fait d'être représentatif de toute la nation italienne nous projette inévitablement à gouverner le pays. Nous ressentons la responsabilité de donner un gouvernement aux Italiens. Si les deux coalitions ont déclaré exclure toute alliance, la victoire des partis populistes et eurosceptiques a fait réagir le président français cet après-midi. Dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte. Et l'Italie a aujourd'hui, indéniablement, souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois et des mois, et le contexte de très fortes pressions migratoires. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne. Côté déception, le parti de Silvio Berlusconi arrive derrière son allié, la Ligue, avec 14% des voix. Mais le grand perdant est sans doute l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, dont le Parti démocrate n'est qu'à 19%. Pascal Perrineau, politologue et notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rogec. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour, Pascal Perrineau. Bonjour. Alors, une percée historique des forces anti-système eurosceptiques d'extrême droite qui plongent le pays, bien sûr, dans l'incertitude politique. Marine Le Pen a tweeté hier soir l'Europe va passer une mauvaise soirée. Emmanuel Macron, on l'a vu tout à l'heure, a lui mis en avant le contexte de fortes pressions migratoires. Nous, on va tenter avec vous d'y voir un peu plus clair. Qui va gouverner l'Italie ? Que va-t-il se passer maintenant ? Alors, pour l'instant, en effet, c'est le gouvernement en place qui expédie les affaires courantes et qui risque de les expédier encore pendant de nombreuses semaines. Parce qu'au fond, à l'issue de ces élections législatives, il y a eu en effet beaucoup de remue-ménage, mais personne, ce soir, est capable de rassembler une majorité absolue de parlementaires pour le soutenir. La coalition de droite est nettement en dessous de la barre des 40% dont on dit, en effet, que cela permettrait de dégager une majorité absolue. Le mouvement Cinque Stelle est un mouvement extrêmement important. C'est impressionnant. 32% des suffrages chez le premier parti italien, mais il n'a pas d'allié. Pas de majorité absolue. Et donc, toute autre combinaison alternative, pour l'instant, n'est pas possible. Il va falloir attendre la mise en place des autorités parlementaires. À ce moment-là, le président de la République va pouvoir consulter, voir s'il peut dégager ou contribuer à faire dégager des majorités. Mais pour l'instant, c'est le scepticisme qui l'emporte. Oui, la vraie question, c'est comment éviter le blocage politique du pays. Et ce qui est un paradoxe, c'est que ce scrutin a eu lieu en vertu du Rosette et le Ombi. C'était la nouvelle loi électorale qui était censée justement simplifier le système électoral. C'est ça qui est paradoxal. En effet, ça n'a pas suffi. En effet, ce mélange de proportionnel et d'un peu de majoritaire n'a pas suffi à dégager de manière claire une majorité. Et puis surtout, il a propulsé au premier plan un mouvement Cinque Stelle qui est un mouvement qui a toujours dit moi, je ne veux pas rentrer dans des combines, des compromis. À la limite, je ne veux pas d'alliés même si Di Maillot, le nouveau patron du mouvement 5 étoiles, a laissé tout de même la porte ouverte. Alors, au moment où on parle à la fois ce soir, l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maillot revendiquent tous les deux la victoire et donc le droit de former cette coalition. Est-ce que ce n'est pas plutôt la droite qui va réussir à la former puisque justement 5 étoiles ne veut pas s'associer ? Le mouvement 5 étoiles à la fois Di Maillot et également d'autres leaders hier soir ont dit qu'il fallait venir les voir, venir les consulter. Donc, c'est peut-être pour tenter de dégager une stratégie d'alliance. Du côté de la droite, bien sûr, les choses sont compliquées parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de 40%. Ils sont aux alentours d'après ce que l'on sait de 37% à peu près, donc en dessous du seuil de 40%. Et il y a eu à l'intérieur de cette coalition des droites de manière claire le mouvement de Matteo Salvini, la Ligue du Nord qui est passée devant Forza Italia et de manière claire plus de 3 points devant Silvio Berlusconi et donc aujourd'hui normalement Salvini revendique pour lui le leadership de la droite mais Salvini pour l'instant est incapable de dégager au-delà de cette coalition de la droite à condition que Silvio Berlusconi soit d'accord sur le leadership de Matteo Salvini ils sont incapables de dégager une solution majoritaire. Pascal Berlusconi comment on explique la radicalisation de l'échiquier politique italien ? L'Italie c'est la troisième économie européenne comment l'Italie peut aujourd'hui être si radicalisée ? Alors il y a plusieurs choses il y a d'abord une Italie qui va mal économiquement quand vous regardez le taux de chômage c'est un taux de chômage qui est à 3 points au-dessus de la moyenne de l'Union Européenne quand vous regardez le taux de pauvreté il faut savoir qu'aujourd'hui 5 millions d'Italiens sont en dessous du seuil de pauvreté la pauvreté la pauvreté a connu une croissance phénoménale en Italie et la machine italienne depuis 10 ans au fond la machine économique ne redémarre pas véritablement donc il y a comment dire une souffrance économique et sociale qui s'est exprimée au travers de ces forces anti-systèmes la ligue du nord à droite et dans un espace indéfini pour le mouvement 5 étoiles et puis il y a également bien sûr et le président Emmanuel Macron vient de le dire il y a la question migratoire si vous voulez l'Italie est le pays qui en Europe est le plus explosé exposé à ces flux migratoires et il y a eu une croissance extrêmement forte de la population issue de l'immigration Alors la question migratoire on va y venir dans un instant mais tout d'abord juste une dernière question sur l'échiquier politique la gauche du gouvernement la gauche réformée c'est un énorme échec ce soir Ah oui c'est un très sévère échec pour la gauche il faut dire que la gauche était aux manettes et qu'en ce moment en Europe très souvent c'est assez difficile d'être aux manettes de manière durable mais la gauche italienne comme j'allais dire presque toutes les gauches en Europe est dans une crise d'identité au fond beaucoup d'Italiens comme beaucoup d'Allemands beaucoup de Français se posent aujourd'hui une question sur qu'est-ce que c'est que les solutions proposées par la gauche dans une économie ouverte et dans un monde ouvert et comme ils n'ont pas la réponse ils sanctionnent les formations de la gauche ça ressemble d'ailleurs beaucoup à la situation de la gauche aujourd'hui dans notre pays alors la question migratoire Emmanuel Macron on l'a vu tout à l'heure a mis en avant le contexte de forte pression migratoire en faisant référence à ce vote la crise migratoire est-ce que ça a beaucoup pesé justement sur ce résultat les Italiens ont accueilli 690 000 réfugiés est-ce que Bruxelles et la France ont abandonné l'Italie face à cette question c'est en tout cas le sentiment qu'ont les Italiens alors on le voit dans toutes les enquêtes tout au long de la campagne la question de l'immigration est arrivée au premier plan alors qu'en Italie jusqu'à maintenant c'était une question importante mais ça n'était pas la question essentielle là on a vu que c'était la question essentielle ponctuée d'ailleurs de manière dramatique en plein milieu de campagne par un assassinat vous voyez ça a été tout de même extrêmement lourd mais il faut bien reconnaître que oui les pays de l'Union Européenne se sont largement défaussés sur l'Italie l'Italie est géographiquement la plus exposée c'est elle qui accueille de manière massive en effet des immigrés qui viennent du sud et il faut bien reconnaître que la France l'Allemagne les grandes autorités de l'Union Européenne et bien voilà considèrent que c'est à l'Italie de se débrouiller et la solidarité européenne est réduite à son strict minimum donc c'est aussi une faute de la France et de l'Europe des Européens on peut dire oui que l'Union Européenne porte sa part de responsabilité et d'ailleurs dans le vote vous le voyez les Italiens ont bien entendu le message il y a une forte dimension anti-européenne dans le vote des Italiens alors que jusqu'à une date récente l'Italie était un des pays les plus favorables à l'Union Européenne alors justement la France l'Allemagne est-ce que cette percée populiste en Italie elle pourrait mettre à mal la volonté franco-allemande de réformer l'Union Européenne qui justement avait gagné du souffle avec l'accord trouvé à Berlin avec le SPD pour une coalition pour un gouvernement avec Angela Merkel que ce qui se passe au nord le Brexit avec nos amis britanniques ce qui se passe au sud cette Italie qui maintenant donne une majorité de suffrage à des formations europhobes ou au mieux j'allais dire eurosceptiques c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour l'axe franco-allemand qui cherche à se redéfinir Emmanuel Macron avait trouvé un nouveau souffle avec cet accord trouvé avec le SPD en Allemagne et finalement le vote italien met à mal tout cela le vote italien met à mal tout cela parce qu'il faut bien voir que ce qui s'est passé en Allemagne c'est-à-dire le soutien à la grande coalition c'est aussi la peur que les citoyens allemands ont de nouvelles législatives dont on sait qu'elles pourraient amener l'AFD et bien en position de deuxième partie ce que vous nous dites c'est que c'est un acte de raison cet accord en Allemagne bien sûr il y a un acte de raison et dans le soutien massif que les adhérents du SPD ont apporté à la solution de la grosse coalition il y a cette peur ils ont peur que leur parti devienne un parti en troisième position et ne soit plus un parti au coeur de la vie politique allemande une dernière question rapidement Pascal Perrineau est-ce que cette percée de droite anti-système populiste en Italie qui n'hésite pas on le voit à faire alliance avec l'extrême droite en tout cas pour se faire élire est-ce que ça pourrait être aussi une voie à suivre pour la droite française pour Laurent Wauquiez et les républicains ? Alors il y a certainement dans une partie de la droite classique en difficulté et les républicains aujourd'hui sont en difficulté une tentation c'est-à-dire de s'orienter en effet vers ces formations qui expriment le malaise par rapport au système sachant que à la fin des fins tous ces partis doivent faire très attention parce que très souvent qu'on soit en Italie en France ou ailleurs les électeurs préfèrent comme le disait jadis le patron du Front National l'original à la copie donc très souvent ça sert davantage la dynamique de ces partis on l'a vu en Italie Berlusconi s'est mis à parler comme Salvini c'est Salvini qui a ramassé la mise il a été dépassé par Salvini voilà et c'est Forza Italia qui est le parti qui par rapport aux dernières législatives a perdu le plus en Italie plus de 7 points très bien merci beaucoup merci Pascal Perrineau d'avoir répondu à la question merci merci à vous Pascal Perrineau merci à Saveria elle avait promis un big bang Muriel Pénicaud a présenté ce matin sa réforme de la formation professionnelle l'objectif simplifier le dispositif et son financement syndicat et patronat y voit une reprise en main par l'Etat les explications d'Aurélien Romano le gouvernement veut reprendre en main la formation professionnelle et en simplifier le financement et la gouvernance pour la ministre du travail trop d'acteurs trop de fonds perdus les organismes paritaires ne sont pas là pour collecter de l'argent seuls les URSAF seront chargés de la collecte des cotisations les organismes paritaires eux feront maintenant du conseil et de l'orientation c'est pour dire comment les métiers vont évoluer demain comment on va se projeter dans l'avenir comment les révolutions technologiques vont changer les métiers comment on peut conseiller les petites entreprises pour faire les bonnes formations comment on va définir les contenus des diplômes professionnels c'est là dessus qu'on a besoin d'un paritarisme fort d'une discussion forte et d'opérateur de compétences paritaires qui soit fort mais la collecte ça n'a pas de valeur ajoutée pour les salariés et pour les entreprises c'est purement administratif parmi les mesures emblématiques de ce big bang de la formation professionnelle le compte personnel de formation il était libellé en heures les organisations syndicales avaient même planché sur un volume en heures il sera maintenant libellé en euros tous les salariés auront au minimum 500 euros par an pour leur formation pour les syndicats cette enveloppe minimum nivelle par le bas les formations leur calcul est simple 500 euros pour 35 heures de formation soit moins de 15 euros de l'heure un tarif minimum loin de certains prix pratiqués actuellement le gouvernement explique ce choix par l'opacité des formations et le peu de français qui y a accès seuls 3 salariés sur 10 utilisent ce droit à la formation et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau j'ai le plaisir d'accueillir Florence Poivet bonjour merci d'être avec nous vous êtes présidente de la commission formation du MEDEF merci d'avoir accepté notre invitation Fabien Guet est également avec nous bonjour vous êtes sénateur communiste de la Seine à Saint-Denis merci d'être là et puis Martin Lévrier bonjour vous êtes sénateur La République en marche des Yvelines première question pour vous Florence Poivet sur la méthode employée par Muriel Pénicaud dans cette réforme de la formation professionnelle on voit aujourd'hui que le MEDEF par la voix de Pierre Gattaz dénonce une nationalisation c'est une nouvelle méthode alors dans la réforme il y a plusieurs sujets je voudrais revenir très rapidement parce que ça a été une méthode particulière celui de l'apprentissage que nous saluons très vivement et la méthode ça a été de la concertation et de la négociation et nous sommes en tout cas au MEDEF extrêmement satisfaits du résultat à la fois combiné de la concertation et de la négociation les deux combinés c'était pas évident au départ de partir sur un double chemin bon il a été un petit peu chaotique à un moment mais enfin on a réussi à atterrir et de façon tout à fait tout à fait intéressante sur la formation professionnelle sur le chapitre de la formation professionnelle nous avons une lettre de cadrage qui nous a proposé plusieurs sujets relativement nombreux dans un temps relativement restreint et nous nous sommes appliqués à réfléchir et répondre à la plupart des sujets de la lettre de cadrage aujourd'hui Muriel Pénicaud fait des propositions dont certaines n'étaient pas dans la lettre de cadrage et nous les découvrons donc c'est une méthode nouvelle cette tradition de dialogue en amont de concertation en amont n'est pas au rendez-vous j'ose espérer et j'ose croire qu'elle sera en aval et que maintenant que les choses sont mises sur la table et bien nous allons nous réunir partenaires sociaux et gouvernement et probablement les acteurs des territoires les régions aussi pour construire ce que nous avons à construire ensemble Martin Lébrier pourquoi la concertation qui a bien fonctionné nous dit Florence Poivet sur justement l'assurance chômage ou encore l'apprentissage ça n'a pas marché sur cette question de la formation professionnelle selon les partenaires sociaux je crois que nous n'avons pas tout à fait le même regard sur le problème effectivement il y avait une lettre de cadrage générale ce qui n'a pas empêché une grande et forte concertation entre les partenaires sociaux qui a duré très longtemps et même jusqu'au dernier moment et je crois que la ministre s'en est profondément félicitée cette concertation a abouti à un certain nombre de propositions qui ont toutes été ou la plupart ont été retenues les différences se font je ne dirais pas la marge parce qu'il y a une différence d'importance sur le choix pour le droit à la formation renforcée de transformer le temps en euros qui est un élément qui est important on va y venir dans un instant sur le détail de la réforme mais sur la méthode il y a eu une vraie négociation entre les partenaires sociaux qui a été respectée par le gouvernement le gouvernement décide d'aller plus loin appuie sur l'accélérateur parce que vraiment je crois que les entreprises les partenaires sociaux vont se mettre en route parce que on est reparti l'économie française est reparti il faut accélérer le mouvement et voilà mais il y a une vraie constatation qui va continuer Alors que j'accueille Yvan Ricordo bonjour merci d'être avec nous être secrétaire nationale CFDT justement en charge de ces dossiers d'apprentissage et de formation professionnelle on parlait de la méthode employée par Muriel Pénicaud aujourd'hui les partenaires sociaux ont le sentiment qu'il y a une reprise en main par l'état de ce dossier c'est votre sentiment ? En partie oui ce qui se passe c'est que sur les mesures qui ont été présentées par la ministre ce matin les mesures concrètes elles dépendent vraiment de l'accord qu'on a négocié donc il y a une reprise des droits supplémentaires pour les salariés qu'on a négocié dans le futur projet de loi ça c'est un point qui est intéressant après il y a un élément sur lequel on va revenir c'est la transformation de l'unité de mesure du compte personnel de formation qui de fait a un impact sur l'ensemble des mesures et donc il faut qu'on s'explique sur la façon dont ça peut déséquilibrer ou pas l'accord qu'on a négocié c'est là où le curseur sera important là il y a un premier volet qui est très important pour la CFDT et le second c'est que c'est vrai que le gouvernement a dit on va accélérer sur la formation comme sur l'alternance cela étant dit d'une façon un peu particulière c'est qu'on a un document d'orientation qui est le plus large qu'on ait eu sur la formation professionnelle depuis très longtemps à négocier on cache toutes les cases on répond à toutes les questions alors il faut qu'on s'explique si c'est bien ou pas bien mais on répond à toutes les questions et au lendemain de la négociation on vient nous dire oui mais sur la gouvernance il faut revoir les choses dont acte mais ce n'était pas dans le document d'orientation donc ce que dit la CFDT c'est que maintenant il faut un élément de discussion avec le gouvernement dans le cadre de l'élaboration du projet de loi sur ce volet-là de la réforme qui est aussi important que la question des droits Fabien Gué c'est pourtant une méthode assumée par l'exécutif il y a des discussions mais à la fin il faut trancher on est dans une logique de transformation du pays nous dit-on oui la méthode du président de la république c'est on écoute mais on n'entend rien et on va très vite il faut replacer dans le contexte pour les gens qui nous écoutent il a été élu par les puissances de l'argent d'ailleurs le MEDEF se félicite aujourd'hui des différents accords qui a tant mieux les masques tombent et on voit bien par qui il a été élu il prend une maxime qu'il a reprise pour lui de Denis Kessler qui était membre du MEDEF qui disait en 2007 le modèle social français que partout on nous envie dans le monde est un héritage de 1945 et un compromis entre les gaullistes et les communistes et maintenant il faut mettre à bas ce modèle social et il faut le déricoter ça a commencé par Nicolas Sarkozy approfondi par M. Hollande M. Levrier était déjà un soutien dans le gouvernement et maintenant on a une accélération avec Emmanuel Macron il y a une première étape c'est les ordonnances à leur travail où mon appréciation c'est qu'on a mis à bas le code du travail on a porté des coups fatals et maintenant on a une méthode qui consiste à arriver petit bout par petit bout des principales réformes donc il y a la question sur l'apprentissage vous avez raison vous êtes bien contents et sur la formation professionnelle J'y viens mais parce qu'il faut redonner de la cohérence pour les gens qui nous écoutent vous permettez parce que si on découpe réforme par réforme on ne voit pas ce qu'il y a le projet global et ça pour le coup je le reconnais Emmanuel Macron a une vision globale de la société et ce n'est pas la mienne et je défends c'est le modèle social qu'on le détricote donc il y a l'apprentissage on va le confier au MEDEF avec l'argent qui va avec la question de l'assurance chômage les partenaires sociaux les branches professionnelles dont vous faites partie là sur un chômage on va dire pour 5% des gens pour 5% des gens on va mieux les indemniser mais par contre on va pressuriser les autres c'est à dire on va aller regarder précisément comme on pointe du doigt on divise les français on dit regardez il y a des tricheurs sur l'assurance chômage alors qu'on ne parle jamais des exilés fiscaux et sur la question de la formation professionnelle moi les deux choses que j'ai à dire c'est qu'on avait un modèle qui consistait à ce qu'il y ait du collectif et que la responsabilité des entreprises soit engagée et aujourd'hui on individualise les choses c'est à dire que chacun et chacune va se retrouver seul face à la formation professionnelle et pourtant il y a besoin d'une réforme il y a besoin d'une réforme ça marche mal il y a 32 milliards d'euros engagés il y a 10% seulement des chômeurs qui ont accès mais pour le coup on individualise et la deuxième chose c'est qu'on ne va plus reconnaître les qualifications qui sont importantes mais seulement les compétences et je pense que là on a un débat monsieur Gué vous ne pouvez pas dire ça d'abord dire que tout est aux mains du MEDEF ce n'est visiblement pas le cas puisque le MEDEF n'avait pas l'air très content il y a deux minutes à côté de moi la CPME est beaucoup plus heureuse la CFDT est plus raisonnable ils sont bien entendus tous les jours si on parle des individus des gens qui travaillent créer ce compte personnel renouveler ce compte de formation professionnelle individualisé n'empêche pas le travail collectif n'empêche pas qu'à travers laissez-moi finir qu'il y a une création d'un organisme dans chaque région qui est chargé d'évaluer et d'aider les personnes qui veulent se former à titre individuel ça n'empêche pas les plans de formation en entreprise tout ça n'a pas changé et continue à évoluer dans un sens de rapidité d'efficacité et de liberté beaucoup plus forte de l'individu ce qui devrait vous plaire Florence Poivet justement si on rentre dans le détail on a parlé de ce compte justement personnel de formation est-ce que vous approuvez vous la monétisation le passage d'heures en euros c'est un des points clés de cette réforme alors moi je voudrais rappeler que le grand big bang de la formation professionnelle c'est les partenaires sociaux qui en 2013 l'ont porté c'est nous qui avons créé le compte personnel de formation dans un souci dans un souci d'offrir de la liberté mais au regard de la liberté une mise en responsabilité ces formations doivent être certifiantes et qualifiantes et puis ça c'est une première facette de ce big bang 2013 et la deuxième facette c'était de sortir de cette logique de formation professionnelle qui est une obligation de dépenser et qui est une charge pour qu'elle devienne véritablement un investissement sachant et Muriel Pénicaud l'a évoqué ce matin combien cette exigence de monter en compétence des collaborateurs c'est un levier d'avenir pour chacune de nos entreprises et un levier d'avenir pour chaque individu donc oui plus de liberté pas de soucis je l'ai porté et je l'ai porté avec enthousiasme en 2013 donc oui de non plus de liberté et en mais je pense que Yvan reviendra dessus en élargissant et en renforçant les droits de chaque salarié dans la négociation que nous avons menée ensemble on est allé dans ce sens là et sans réticence par contre un des éléments que personnellement j'ai trouvé extrêmement intéressant dans notre négociation c'est que de cette dimension d'investissement pour l'entreprise autour de la montée en compétence des collaborateurs nous sommes arrivés en discutant ensemble à la co-construction et le co-investissement de chacun des salariés potentiellement avec l'entreprise lorsqu'il y a un projet collectif de montée en compétence de chacun mais dans un projet collectif de l'entreprise et que la sur-individualisation du compte personnel de formation risque d'affaiblir considérablement ce levier que moi personnellement j'ai porté avec enthousiasme parce que je le trouve un levier de dialogue social moderne en particulier dans nos TPE et dans nos PME c'est l'occasion par ces accords d'entreprise autour de cette co-construction et de ce co-investissement des salariés d'amorcer un dialogue social où chaque individu grandit et l'entreprise grandit grâce à chacun de ces individus mais en quoi le changement heure euro modifie quelque chose excusez-moi c'est tout beaucoup quand même ça modifie assez considérablement la nature des choses je ne sais pas si vous voulez qu'Ivan prenne le relais est-ce que ça risque aussi d'entraîner des surcoûts justement auprès des opérateurs de formation je ne sais pas si c'est un risque mais l'enjeu il est bien justement de voir quelles régulations on met en place au vu de l'unité de mesure parce que si on prend à l'instant T le changement de l'unité de mesure aujourd'hui un salarié manutentionnaire qui veut passer son permis pour avoir un chariot élévateur pour conduire un chariot élévateur dans une entreprise et donc avoir ce qu'on appelle le cassès passe par son opca et utilise son compte personnel de formation en heure grosso modo ce salarié là il prend 20 heures sur son CPF qui sont valorisés aux alentours de à peine 30 euros moins de 30 euros pour passer un cassès donc ça veut dire qu'avec 20 heures c'est à dire les deux tiers de son abondement annuel il peut obtenir le cassès demain avec il aura 500 euros il aura 500 euros par mois ça veut dire qu'il faudra qu'il dépense plus que son abondement annuel pour passer le même permis donc on voit bien que l'unité de mesure change quelque chose de la même façon une salariée qu'on a regardé les différents les différents cas de figure une salariée chez Carrefour qui veut par la VA devenir assistante de direction peut utiliser son droit à formation aux alentours de 70 heures vu le dossier qu'elle a construit autour de 70 heures valorisé à 30 euros l'heure alors que le plafond de l'OPCA était au-dessus valorisé à 30 euros de l'heure ça lui fait 70 heures aujourd'hui 2 ans de CPF fois 30 euros 2100 euros demain ça fait 4 ans de CPF pour obtenir ça donc on voit bien que le changement de l'unité de mesure dans l'utilisation des droits alors que nous on avait prévu une augmentation des droits peut être déstabilisateur et destructeur par le droit alors cela étant dit il faut être sur tous les sujets raisonnable dans la présentation et les enjeux la façon dont les heures étaient valorisées n'était pas toujours homogène et donc de ce point de vue là la régulation au niveau des heures dans les OPCA était quelque chose qui était nécessaire à la vie donc ce que dit les OPCA ce sont les organismes paritaires collecteurs agréés ils vont être supprimés aussi dans la réforme ils ne vont pas être supprimés ils vont être transformés et on est d'accord et juste pour tenir la démonstration c'est à dire que si on ne veut pas que le changement de l'unité de mesure soit une réduction de droit pour les salariés à la formation professionnelle il faut absolument que la première mesure ce soit la façon de réguler le système dans les nouvelles instances et si on n'a pas la régulation du système c'est pour ça qu'une nouvelle agence va être créée et qu'il y aura aussi un changement de la gouvernance il y a un enjeu essentiel là dessus Fabien Gué et ensuite Martin Hivrier non mais je suis en plein accord avec ce que vous dites parce que c'est ça c'est qu'il y ait moins de droit pour les salariés vous l'avez parfaitement expliqué je ne vais pas redire la même chose mais aujourd'hui il y a peu de risques c'est à dire qu'on dit on va convertir en heure en euros et globalement on sait que ce n'est pas la première année qui va être complexe c'est dans les 2, 3 ou 4 années qui vont suivre parce que oui oui il va y avoir un surcoût oui on va profiter pour dire là où on prenait l'équivalent de 20 heures on le calculait à 100 ou 200 ou 300 euros on le valorisait demain vous avez 500 euros quand même au bout de 10 ans il va falloir on va engager au fur et à mesure demain ça ne suffira pas et donc globalement un salarié pour pouvoir se former tout au long de sa vie parce que nous on porte la question de la formation tout au long de sa vie on peut changer d'emploi ça peut arriver et je crois qu'il est sain de pouvoir avoir un emploi pouvoir se former et revenir sur le marché de l'emploi nous nous portons la question de la sécurité d'emploi de formation la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale on pourrait la mettre en débat c'est pas le choix qui est fait aujourd'hui bon dont acte mais nous continuons à en pousser ça parce qu'on pense qu'il faut un service public de la formation là il y a un gros risque qu'on le livre au privé et qu'on s'engraisse sur ça au détriment des droits des salariés et derrière comme il n'y a plus de collectif on se retrouve l'individu face à sa formation et bien demain pour pouvoir se former il faudra mettre la main à la poche alors que les salaires n'augmentent toujours pas je rappelle que la formation continue tout au long de la vie c'est indispensable je rappelle que les entreprises sont impliquées et que ce compte personnel ne remplace pas la totalité de la formation et bien heureusement je rappelle aussi que l'avantage l'air de rien de passer en euros c'est d'imaginer enfin moi j'y crois beaucoup parce que je l'avais créé sur d'autres un système d'abondement par l'entreprise par accord d'entreprise et j'espère que les entreprises vont se jeter dedans pour abonder ce compte là pour que les salariés puissent en avoir plus on peut aussi imaginer que des salariés pour des raisons personnelles veuillent mettre de l'argent et avec quel salaire ? vous voyez la vie est dure vous avez des cadres qui se forment aussi et des cadres moyens bien sûr il y a besoin des salariés il y a besoin d'un système qui s'équilibre entre l'individu et l'entreprise aujourd'hui un salarié va changer de métier trois ou quatre fois dans sa vie c'est ça aussi l'enjeu il doit se former il doit s'évoluer et c'est pas obligatoire une formation faite par l'entreprise qui va l'aider et l'entreprise A doit accepter de former pour que plus tard cette personne arrive dans l'entreprise B c'est le principe de la mutualisation autre point essentiel c'est que ce fait de mutualiser de cette façon permet aux petites entreprises qui sont essentielles dans notre tissu aujourd'hui de pouvoir faire bénéficier de ce CPF ou à leurs salariés alors qu'avant ça n'était pas le cas et dernier point si je m'arrêterai après sur la loi de 2013 et suivante le problème dans les entreprises et je l'ai vécu c'est que c'était une usine à gaz et que dans des petites structures ou moyennes structures moi j'avais 200 salariés à peu près c'était absolument ingérable c'était il fallait du personnel pour expliquer aux salariés qui n'y comprenaient rien résultat les gens ne prenaient pas n'utilisaient pas leur compte de formation c'était le plus grave c'est vrai que le système était souvent jugé trop complexe mais ne marchait pas trop complexe inégalitaire et il avait aussi besoin d'être réorienté vers ceux qui ont le plus besoin de ces formations professionnelles sur la complexité je vous rejoins d'ailleurs dans l'accord nous avons commencé à poser les bases d'une relecture des certifications pour sortir de la question des listes pardon de la réalité des listes qui complexifiaient le système sans aucun doute par ailleurs parmi les partenaires sociaux je crois que je suis celle qui est la plus enthousiaste sur l'appli il y a 3 ans j'étais ah bon il y aura une appli c'est ce qui a été annoncé ce matin par Muriel Pénicaud et d'une certaine façon j'y crois parce que c'est dans la vie quotidienne de chacun le smartphone il est là on explique pour les spectateurs il y aura effectivement une appli à la disposition de chaque salarié pour consulter son CPF avec une sorte de jugement comme TripAdvisor pour juger les organismes de formation professionnelle c'est ça ? oui mais je n'ai pas le descriptif on va devoir avoir des éclairages sur ce que Muriel Pénicaud annonce aujourd'hui puisque je vous l'ai dit en commençant c'est une méthode un peu nouvelle elle ne nous a pas réunis avant on ne l'a pas évoqué ensemble apparemment c'est après que nous allons le faire et j'espère qu'il reste un espace de co-construction et que nous puissions y apporter un peu de nos attentes partenaires sociaux mais donc oui à l'application au smartphone j'étais moi-même avec mon téléphone et je disais il nous faut notre TGV Pro c'est évident pour autant attention 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 les parcours bien sûr bien sûr que tout ça doit s'inscrire dans un parcours mais ce parcours il doit venir à la rencontre de quelque chose d'utile parce que pour 80% des français qui vont rentrer dans une logique de formation c'est pour qu'elles servent qu'elles servent à quelque chose et servir à quelque chose c'est venir à la rencontre des besoins en compétence des entreprises et a priori de son entreprise qui reste vous vous dites aujourd'hui les entreprises sont trop tenues à l'écart justement les salariés vont pouvoir choisir eux-mêmes leur formation sans adéquation avec les compétences je trouve qu'il y a un pari fort risqué fait par le gouvernement d'une sur-individualisation et les pays qui l'ont tenté l'Angleterre est revenue dessus au bout de 18 mois les suédois ont voulu rentrer dans cette logique là ils n'y sont pas allés parce qu'ils se sont bien rendus compte que la formation c'est au-delà d'un produit qui a un coût c'est un contenu et c'est une pierre de construction d'un parcours et donc c'est au-delà de cette dimension j'ai de l'argent et je vais aller acheter à prix le meilleur possible Yvan Ricordo et ensuite Martin Lévrier mais c'est pour ça que les deux enjeux vont de pair qui est une application numérique et qui est une simplification du système je ne vois pas qui pourrait objectivement s'opposer à de telles évolutions on a tous intérêt à avoir des enjeux qui soient lisibles et des pratiques pour répondre au développement des compétences qui soient accessibles au plus grand nombre et donc du coup ça ça va très bien mais la question des parcours professionnels la plupart du temps c'est un salarié qui au pire se heurte à un problème dans son environnement pro parce qu'il a fait le tour de son poste de travail parce qu'il voudrait évoluer mais au mieux se pose une question en disant j'aimerais bien regarder quelles opportunités je peux avoir mais passer d'un problème une question à personnaliser un projet voir quelles sont les opportunités quels sont les organismes de formation et ça nécessite d'avoir des professionnels qui accompagnent les gens et c'est pour ça que nous dans l'accord on a construit et ça va être repris dans le projet de loi et ça c'est un bon point à la fois une simplification du système et donc sur lequel on n'a pas de problème et en plus un dispositif d'accompagnement personnalisé pour l'ensemble des salariés et ça c'est une nouveauté un nouveau droit créé par les partenaires sociaux qui va être repris dans le projet de loi sur lequel on a trouvé un financement de 250 millions d'euros pour rendre les gens plus autonomes autonomes dans leur parcours professionnel ce qui ne veut pas dire qu'on individualise absolument toutes les réponses Fabien Gué et Martin Lébrier deux choses moi je me méfie toujours quand on dit simplifier de la part de ce gouvernement parce que ça veut dire casser ou libéraliser et lorsqu'on parle de réforme on veut dire remettre tout à plat et c'est à dire revenir sur le droit des salariés conquis de haute lutte donc je me méfie toujours de ces mots et il y a une guerre des mots il y a une guerre idéologique que mène Emmanuel Macron donc il faut faire attention évidemment personne n'est contre qu'on ait une application voilà on est mais je rappelle quand même qu'il y a une fracture numérique et un certain nombre par exemple d'ouvriers moi je me balade un peu partout en France il y en a beaucoup qui sont en lutte aujourd'hui et pas tout le monde a les moyens de pouvoir s'acheter un iPhone et donc je pense qu'il faut accompagner ça d'une véritable aide à la formation et de pouvoir avoir quelqu'un en physique la deuxième chose qui est très importante parce que vous avez ce mot madame les compétences et je le disais au début c'est compétences versus qualifications les compétences c'est ce que vous allez demander aux gens pour répondre à vos besoins très bien mais moi je parle de qualifications une formation doit répondre à des qualifications pourquoi ? parce que les qualifications c'est ce qui permet collectivement de pouvoir se battre sur une autre façon de travailler sur des salaires sur des grilles de salaires qui sont reconnues aujourd'hui quand par exemple un OS fait une formation et qu'il a une qualification qui lui permet de revendiquer un salaire tant mieux et c'est ça qui est bon mais demain il y aura des compétences qui seront reconnues on ne sait par qui peut-être par vous par les directions mais dire oui tu as acquis une compétence mais ça ça ne rentre pas dans nos grilles de salaire et donc je dis que attention c'est pas que de la sémantique et c'est très fort ce qu'ils sont en train de faire et ça ça ne va pas dans le bon sens il y a besoin de formation qualifiante pour que les gens qui se forment aujourd'hui puissent continuer à évoluer tout au long de leur vie et pas à rester au bas de l'échelle Monsieur Guy je suis assez d'accord avec vous oh mais il y a deux choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous la fracture numérique elle existe il ne faut pas la nier il faut travailler très fortement pour la supprimer et là je crois qu'on est vraiment d'accord et on sera partenaire sur ce qui est de l'individualisation je reste toujours assez confiant dans cette partie puisqu'on a été créé d'ailleurs grâce à vos discussions et à vos accords des systèmes qui protègent avec le conseil en évolution avec un certain nombre de choses et puis le dernier point c'est sur les compétences et les formations vous avez l'air d'oublier qu'aujourd'hui dans la réforme les formations professionnelles les branches vont vraiment intervenir ce qui est une nouveauté alors pour vous c'est peut-être une révolution mais pour moi c'était totalement indispensable qu'aujourd'hui les branches qui sont normalement au coeur de la machine économique au coeur de ce qu'elle va devenir doivent être capables aujourd'hui de faire évoluer les systèmes pédagogiques que j'appelle comme ça mais qui n'étaient plus vraiment puisque jamais réformés et jamais réformables donc il était temps que les branches se mettent au boulot et proposent et soit force de proposition qui vont protéger aussi les salariés puisqu'elles vont proposer des nouvelles compétences donc vous êtes d'accord pour donner des apprentissages aux branches professionnelles bien sûr à partir du moment où les branches se réforment et dans cette loi là aussi c'est prévu et on accélère la chose puisqu'on leur demande à travers les OPCA de se réformer encore plus vite ça va être difficile je le sais mais il faut le faire très rapidement si je puis me permettre la question des OPCA on en a discuté entre partenaires sociaux on est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'ils se transforment là où j'ai un petit désaccord avec la méthode du gouvernement c'est que en tout cas en entreprise on définit la stratégie la cible et puis après on se donne des jalons et la transformation des OPCA de nos OPCA outils c'est un outil ça n'est pas un objectif c'est un jalon et c'est pas une stratégie et j'aurais prépéré que le gouvernement nous mette en situation de réfléchir sur une stratégie nouvelle une nouvelle cartographie probablement de nos organisations de branches professionnelles patronales et qu'à la faveur de cette nouvelle cartographie c'est ce qu'on vous demande et bien merci Florence Poivier on aura l'occasion de reparler il y a de désaccord on peut le mieux d'effet en marche merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau dans le reste des actualités aujourd'hui au Sénat c'est la visite de Philippe Couillard c'est le premier ministre québécois il a été reçu par le président du Sénat Jean-Ralarcher je vous propose de l'écouter il répondait aux questions d'Adrien Develet je viens d'avoir une avec le président du Sénat M. Larcher essentiellement sur les mêmes thèmes M. Larcher était très curieux de connaître notre perception des politiques américaines annoncées ou pas on ne le sait pas vraiment notamment en ce qui a trait aux quotas ou aux tarifs sur les métaux mais également les sujets d'intérêt commun l'environnement l'accord de libre-échange bien sûr comme tous les lundis c'est l'heure de sénateur à domicile aujourd'hui nous allons dans l'Oise terre d'élection d'Olivier Paco sénateur les républicains il a décidé d'aider les associations avec une partie de ses indemnités d'élus une démarche originale que nous présente Fabien Recker un grand petit café matinal pour les bénévoles de l'association Aubépine Fleur d'Espérance il est bien chaud Jacques Jacques 74 ans démarre la tournée quotidienne de ramassage d'un vendu direction un supermarché de la commune d'Erme dans l'Oise pour y récolter de la nourriture qui sera distribuée à une quarantaine de familles dans la journée Ah là c'est une très bonne récolte Pour ce commercial à la retraite s'engager est nécessaire car de plus en plus de gens ont du mal à boucler les fins de mois Tous les jours pratiquement il y a des nouveaux arrivants qui viennent s'inscrire alors donc c'est pas c'est pas tellement beau signe L'association tourne avec une dizaine de bénévoles et accompagne près de 300 familles à l'année C'est mis tout de suite dans les frigos pour pas couper la chaîne de froid et une fois que tout est installé on appelle les personnes ils passent deux par deux Aujourd'hui j'ai pris du de la dame des bulots bouche à la reine les choses qu'on va se permettre d'acheter en magasin Je suis tout seul avec mes enfants je travaille tout seul et avec un salaire c'est dur L'association Obépine a récemment reçu un chèque d'Olivier Paco Le sénateur de l'Oise siège aussi au département avec une autre conseillère ils versent chacun 5% de leur indemnité de conseiller départemental à un fonds d'entraide qu'ils ont créé Tous les trois mois les deux élus remettent des chèques de 150 euros à une dizaine d'associations de leur canton Dans des grandes associations effectivement avec 150 euros on va pas loin mais dans des petites communes et dans mon canton j'ai des communes de 150 habitants Je peux vous dire que le comité des fêtes de Fontaine-Saint-Lucien une aide de 150 euros pour lui c'est pratiquement la moitié de son budget annuel Une initiative qui est aussi liée à la disparition de la réserve parlementaire que regrette cet élu Ce que je fais à travers mes aides aux associations ou mes aides aux communes c'est très modestement effectivement une façon de pallier cette disparition et c'est pour les territoires ruraux une grosse perte cette réserve parlementaire Vous fermez l'œil gauche Vous fermez l'œil gauche La compagnie d'Arc de Mouiburi a été fondée en 1837 C'est la plus ancienne association du canton Ici les cours sont gratuits les 150 euros versés serviront à l'achat de cibles en papier et pour l'entretien du matériel Si la somme est modeste les élus privilégient de couvrir l'ensemble du maillage associatif de leur canton Nous n'aidons qu'une fois les associations puisque sur le canton il y a beaucoup d'associations beaucoup de bénévoles qui s'engagent pour leur paire donc on privilégie d'abord d'aider toutes les associations qui nous sollicitent avant de redonner une deuxième fois A ce jour 112 associations ont bénéficié d'un don Olivier Paco va poursuivre la démarche à destination cette fois des communes de son département en reversant 10% de son indemnité de sénateur Olivier Paco nous a rejoint sur ce plateau Bonjour Une précision ce n'est pas 10% mais 20% pour les communes et 10% pour les associations Exactement Je verse 10% de mon indemnité de conseiller départemental pour les associations de mon canton et je verse 20% de mon indemnité parlementaire pour les communes de mon département à travers un fonds de dotation que j'ai créé avec mon ami le député Olivier Dassault Qu'est-ce qui vous a poussé justement dans cette démarche de ce création de fonds d'entraide ? Écoutez je souhaite aider ceux qui aident et l'univers associatif est un univers formidable où la générosité la fraternité la solidarité sont omniprésents et dans notre société qui est un petit peu trop égoïste et égocentrique ça fait du bien de pouvoir se reposer justement sur ces gens qui sont au service des autres au service des jeunes au service aussi de ceux des fois qui sont au bord du chemin comme l'association Obépine Fleur d'Espérance dont vous avez pu montrer l'action dans ce reportage Comment se fait le choix justement sur les associations ce sont elles qui vous sollicitent vous qui choisissez ? Alors ce sont elles qui nous sollicitent bien sûr mais nous tenons à essayer d'avoir un équilibre entre tout type d'associations alors il y a des associations sportives caritatives culturelles des associations citoyennes des associations aussi qui maillent tout le territoire j'ai 35 communes dans mon canton donc on essaye d'aider un peu tout le monde en fait ça a été rappelé c'est un moyen aussi de pallier à la suppression de la réserve parlementaire on sait malgré tout qu'elle avait été aussi supprimée au nom peut-être du clientélisme que ça pouvait susciter pendant les campagnes sénatoriales justement il y a certainement eu des abus qui ont pu aboutir à cette suppression mais l'immense majorité des communes ou des associations qui en bénéficiaient pourront vous dire à quel point elles étaient utiles ces aides au titre de la réserve parlementaire et aujourd'hui ceux qui regrettent le plus la réserve parlementaire ce sont les petites associations ce sont les petites communes les grandes communes n'ont pas besoin des 2000 3000 4000 euros que pouvait leur apporter un parlementaire par contre les petites associations qui bénéficiaient de temps à autre de 500 euros de tels députés ou sénateurs les regrettent beaucoup on a aussi beaucoup parlé de la baisse des contrats aidés dans le milieu associatif là aussi vous l'avez vécu comme un nouveau coup dur pour les associations oui même si l'univers associatif est un univers qui vit avant tout grâce aux bénévolats ceci étant le monde associatif c'est grosso modo 1 500 000 personnes qui y travaillent en étant rémunérées donc c'est très important néanmoins moi j'insiste surtout sur l'aspect bénévolat et avant tout dans les petites associations qu'on trouve dans les cantons ruraux 95% des gens qui y travaillent ce sont des bénévoles mais la fin des contrats aidés a été aussi un coup très dur pour ces associations on dit aussi qu'il y a une coupure entre finalement les élites et le terrain est-ce que par justement ce don aux associations vous avez le sentiment de renforcer ce lien entre les politiques et les sénateurs que vous représentez et les associations écoutez en tous les cas on en parle beaucoup et les gens sont très sensibles au fait qu'on soit aux côtés des associations pas seulement pour être pris en photo dans le journal mais aussi de façon très concrète et c'est vrai qu'on a souvent reproché aux élus d'être un petit peu coupés des réalités le fait d'être très présent sur le terrain mais aussi d'apporter des aides sonnantes et trébuchantes c'est important oui vous avez écrit récemment au président de la république pour vous plaindre justement pour dire votre inquiétude en ce qui concerne les écoles en zone rurale vous souhaiteriez qu'il y ait aussi un système de dédoublement des classes préparatoires comme c'est le cas dans les zones urbaines prioritaires oui j'ai écrit au président de la république pour lui dire deux choses d'abord que le dédoublement des classes de CP et de CE1 à la rentrée prochaine en zone d'éducation prioritaire était certainement une bonne chose mais que les difficultés sociales ne se concentraient pas uniquement dans les quartiers sensibles et que dans beaucoup de zones rurales il y avait de grandes difficultés culturelles financières sociales et qu'on ne pouvait pas oublier que les citoyens des campagnes sont aussi décontribuables ils doivent être bien traités et j'ai simplement suggéré au président de la république de tenter une expérimentation c'est à dire que peut-être que sur 100 CP dédoublés s'il y en avait une vingtaine en zone rurale ce ne serait pas une mauvaise chose je pense sincèrement qu'il faut envoyer un message à la ruralité lui montrer qu'on ne l'oublie pas qu'on ne la méprise pas vous avez une réponse du président de la république ou du ministre de l'éducation nationale pas encore je le regrette j'espère que j'en aura une je l'espère surtout pour la ruralité vous avez le sentiment qu'elle est oubliée pour l'instant d'Emmanuel Macron cette ruralité ? ce sont surtout les ruraux qui ont ce sentiment là mais malheureusement oui j'ai ce sentiment quand on dit que le président de la république est un peu le président des villes je crois que c'est un peu vrai et je le regrette je le regrette d'autant plus qu'Emmanuel Macron lorsqu'il est sorti de l'ENA est venu en poste dans l'Oise à la préfecture de Beauvais et à l'époque j'ai beaucoup travaillé avec lui et c'était un homme qui avait une grande écoute aussi bien pour les urbains que pour les ruraux et là est-ce du côté de son administration je ne sais pas toujours est-il que c'est malheureusement peut-être un peu le président des villes oui je le regrette merci beaucoup Olivier Paco d'être venu sur ce plateau merci c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à suivre les preuves de vérité invité ce soir Laurent Berger c'est le secrétaire général de la CFDT très bonne soirée et à demain Sous-titrage ST' 501